Les 9 et 10 mai, les chrétiens ont commémoré l'ascension de Jésus au ciel à l'endroit rappelant l'événement. Une cérémonie, tenue seulement dans la basilique du Saint-Sépulcre, rappelle la découverte de la croix du Christ au IVe siècle et l'œuvre de Sainte-Hélène en Terre Sainte. Les 5 et 6 mai, l'église orthodoxe célèbre la fête de Saint-Georges, le martyr le plus important pour eux, une commémoration qui comprend les expériences spirituelles et les rituels religieux. La communauté catholique Shalom, en collaboration avec le diocèse grec catholique Melkite de Haïfa, a inauguré un centre d'évangélisation dédié aux jeunes. Les enfants de l'école Terra Santa de Jérusalem se souviennent, dans l'événement organisé Brassis for Peace, du défenseur italien décédé prématurément à cause d'un malaise il y a deux mois. 40 jours après sa résurrection, Jésus est monté au ciel. Cet événement, selon la tradition, s'est passé ici, au Mont des Oliviers. Actuellement, l'endroit appartient aux musulmans, mais à cette occasion, ces portes s'ouvrent pour que les catholiques puissent se souvenir et célébrer l'ascension du Seigneur. Deux jours de fête, sous le signe de la communion fraternelle et de la spiritualité. Nous sommes très heureux d'être ici, le jour de l'ascension. Vous ne pouvez pas le décrire avec des mots, mais d'ici, Jésus est monté au ciel. C'est incroyable de pouvoir prier dans cet endroit indescriptible. C'est une opportunité d'être ici en Terre Sainte en tant que catholique. C'est un rêve devenu réalité, marcher sur les pas même de Jésus-Christ. Les prières des franciscains ont commencé la veille de la solennité. Parmi les moments les plus importants, la liturgie des heures, dirigée par le vicaire de la custodie, frère Dobromir Jatzal. Vient ensuite le temps de l'Esprit, le temps de l'Église, le temps où chacun des fidèles reçoit le don du Saint-Esprit. Le temps où chaque chrétien, chaque baptisé devrait se demander quel cadeau il a reçu du Seigneur, quel fruit il en a tiré et il peut en tirer, et sentir sa responsabilité pour la mission que Jésus a confiée aux apôtres après son ascension. Après la nuit de veille, le vicaire de la custodie de Terre Sainte a conclu la célébration par une messe solennelle, marquant le moment où Jésus a conclu son séjour visible parmi les hommes. Dans son homélie, le Père Dobromir a dit que Jésus, assis à côté de Dieu le Père, n'a pas abandonné les apôtres. Il a cité des passages bibliques dans lesquels le Christ a manifesté sa présence, comme quand il est apparu à Paul sur le chemin de Damas. L'Esprit confirme, a poursuivi le Père Dobromir, que nous aussi nous serons un jour avec le Seigneur, avec Dieu, à condition d'être ses disciples et de mettre la parole en pratique. Dans la maison du Père, il y a beaucoup de maisons, rappelez le célébrant, qui a ajouté, « Jésus est allé préparer une place pour chacun de nous, et quand il reviendra, il nous emmènera avec lui, pour que nous aussi puissions être là où il est. » Tout ce que Jésus nous a dit nous tire vers le haut. Les disciples sont restés à regarder vers le ciel, à regarder non pas Jésus disparaître de leur vue, mais plutôt tout ce que Jésus leur avait enseigné. Et donc, cette célébration nous rappelle en particulier que, en tant que disciples, nous devons écouter sa voix, devenir ses témoins, et toujours regarder vers le haut, pour nous laisser reconduire à notre tour, à la maison du Père. Sur la tête, la couronne, dans les bras, la sainte croix. Sainte Hélène, mère de l'empereur Constantin, femme qui a accueilli la foi en Jésus, et véritable pionnière de son temps, s'est donné une tâche importante, protéger les lieux saints liés à la vie du Christ, et redonner aux chrétiens les lieux de culte. Sainte Hélène, qui était chrétienne, a donné un grand élan à la mise en valeur des lieux saints, en commençant par la terre sainte. Au IVe siècle, lorsque le christianisme fut la religion officielle de l'Empire romain, Sainte Hélène et son entourage vinrent en terre sainte, où ils se consacrèrent à la construction de la basilique de la nativité à Bethléem, de l'église des Leona, aujourd'hui paternostère, sur le mont des Oliviers, et le Saint-Sépulcre. Ce dernier a été construit après la destruction des édifices païens érigés sur le calvaire, et après la découverte de la tombe du Christ. Selon l'une des histoires, la croix authentique du Christ a été identifiée quand un jeune homme mort est revenu à la vie après avoir été placé sur cette même croix. Ce n'est qu'un des témoignages sur l'action de Sainte Hélène, surprenante même pour les femmes d'aujourd'hui. Il est mort pour nous, par amour, pour notre salut, à cause de nos péchés. Nous pourrions penser que la croix est une souffrance que nous ne pouvons pas supporter. Mais à travers le salut, nous pouvons connaître l'amour de Dieu, et ainsi, nous pouvons souffrir pour cet amour, parce que nous aimons Jésus. Je souffrirai pour tout cet amour, parce que je aimais Jésus. Pour commémorer cet événement, nous célébrons la découverte de la Sainte Croix dans la chapelle de Sainte Hélène à l'intérieur de la basilique du Saint-Sépulcre, une cérémonie tenue ici seulement le 7 mai. La messe a été célébrée par le custode de Terre Sainte, frère Francesco Paton. Dans le reste du monde, la découverte et l'exactation de la Sainte Croix ont été unifiées lors de la fête du 14 septembre. Nous savons que le salut de la croix consiste à nous introduire dans la vie en Christ. Jésus donne sa vie par amour pour nous, afin que nous puissions prendre part à sa vie. Ainsi, quiconque trouve la croix, trouve la vie. Après la célébration, les fidèles vont en procession avec la relique de la Sainte Croix autour du Sanctuaire du Saint-Sépulcre. A la fin, ils reçoivent la bénédiction et peuvent s'approcher de la relique. Un moment pour toucher et se plonger dans le mystère de notre salut. Comme chaque année, le 5 mai, Nassim commence à préparer pour la fête de Saint-Georges le pain qui sera distribué aux croyants, ainsi qu'à leurs parents et amis. Beaucoup de chrétiens, mais aussi de musulmans, viennent de toute la Palestine, dans le village d'El Kader, à quelques kilomètres de Bethléem, pour célébrer cette journée de fête. Nous avons une très vieille tradition. Les gens offrent leurs voeux aux malades et ils leur distribuent le pain de la fête dans l'espoir qu'ils puissent guérir. Les chrétiens orthodoxes et même les musulmans croient qu'El Kader, Saint-Georges, est un saint qui intercède pour les pauvres et les nécessiteux. Les croyants vont au monastère de Saint-Georges en début de matinée, animés par la passion et la foi, pour célébrer cette fête. Ce qui est surprenant est que certains fidèles participent aux célébrations après avoir parcouru de longues distances pieds nus. Nous nous souvenons de Saint-Georges parce que c'est un grand saint, comparable aux apôtres et qu'il a beaucoup souffert. Nous l'aimons beaucoup et nous venons toujours de loin, marchant pieds nus sur plus de 8 kilomètres. Puisque Saint-Georges a tout donné à Dieu, Dieu lui a donné le pouvoir de répondre aux demandes des chrétiens et des non-chrétiens. Les croyants musulmans et autres croyants ont pris part à cette fête, ils ont fait leur demande. Ce saint est très respecté comme en témoigne le fait que beaucoup portent son nom. L'un des rituels les plus importants est que les enfants s'habillent comme Saint-Georges, tandis que les adultes allument de grandes bougies pour accomplir leurs voeux. Saint-Georges demeure l'un des martyrs les plus importants de l'histoire de l'église orthodoxe et un exemple pour quiconque a la foi en Christ. Je demande à Saint-Georges de nous accorder la paix à l'âme et au cœur et j'attends le jour où la paix régnera dans le monde. La ville de Haïfa La ville de Haïfa dans le nord d'Israël compte environ 280 000 habitants selon le bureau central des statistiques. Environ 5% d'entre eux sont chrétiens. L'église, bien que petite, offre son témoignage à travers des œuvres concrètes comme les hôpitaux et les écoles, mais aussi à travers la vie de chacun de ses fidèles. Un nouveau centre d'évangélisation a été inauguré afin de renforcer le soutien et la vie spirituelle de ces chrétiens. Nous, de la communauté de Shalom, avons toujours cherché un endroit pour rassembler les gens, une place disponible pour tous ceux qui veulent avoir une expérience de rencontre avec le Seigneur. Dans cette maison, nous aurons des réunions de formation ou des groupes de prières. Nous avons des bureaux, une chapelle et d'autres lieux qui favorisent cette rencontre avec Dieu. Dans la zone où nous avons ouvert le centre d'évangélisation sont concentrés beaucoup de jeunes et c'est à eux que nous aimerions dédier cet endroit. Les jeunes, âgés de 15 à 29 ans, représentent environ 20% de la population de la ville, importantes pour son développement économique et pour la présence d'universités et de centres d'études modernes. Je participe à leur groupe sur la vocation. Je suis ce chemin parce que je désire que le Seigneur purifie mon cœur et change ma vie. Je veux être une personne comme Jésus. Je me sens bien dans cette communauté et je veux faire la volonté du Christ dans ma vie. Le nouveau centre est soutenu par la communauté catholique Shalom née au Brésil et présente en Terre Sainte depuis l'an 2000. Aujourd'hui, nous faisons un pas concret dans la direction de l'évangélisation. Il est très important d'avoir une place. Avoir une place pour nous signifie enraciner notre présence et approfondir nos racines dans cette terre, épouser concrètement cette terre. C'est cela que signifie cet endroit pour nous. La cérémonie d'inauguration réunit des membres de plusieurs communautés religieuses, des prêtres, des familles, des jeunes et aussi l'archevêque grec catholique de Haïfa. Depuis que je suis venu ici, il y a quatre ans, j'ai vu que la communauté de Shalom est vraiment un don du Saint-Esprit à l'Église locale. Elle apporte une grande contribution par le service à l'Église, aux chrétiens et aux non-chrétiens, et aussi par la prédication en amenant chacun à connaître le Christ dans sa vie. Quelques jours avant le début du Tour d'Italie, Jérusalem continue d'être une ville symbolique pour les sports internationaux. Marchant dans les rues de la vieille ville, à la suite de frère Ibrahim Faltas, responsable des écoles de la custodie de Terre Sainte, un groupe de jeunes élèves a apporté un hommage unique à Davide Astori, ancien champion national du football italien et capitaine de l'équipe Fiorentina, soudainement mort d'une maladie dans la nuit du 3 au 4 mars. Nous remercions la famille Della Valle et la Fiorentina d'avoir permis cette initiative. Des enfants, en tenue de la Fiorentina, ont apporté le maillot de Davide au Saint-Sépulcre. Il a été béni par le Père Ibrahim en en donnant les motivations et nous nous sommes souvenus ainsi de ce grand homme dans cet endroit si particulier. Ce n'est pas un maillot comme les autres, mais celui que le capitaine de 31 ans aurait dû porter le lendemain dans le match contre l'Udinese si son cœur n'avait pas cessé de battre. Nous avons commencé cette cérémonie au Saint-Sépulcre en priant spécialement pour sa femme, sa fille et ses parents qui ont perdu une personne vraiment géniale, une personne aimante, un être cher. Les chrétiens ont prié le Notre Père en arabe et les musulmans ont prié leur prière. Utiliser le sport comme une occasion de rencontre et de fraternité et comme un instrument pour surmonter les différences ethniques ou religieuses, c'est l'objectif principal d'Assist for Peace qui a organisé l'événement et qui avait déjà inauguré en 2016 un terrain de sport dans le quartier arménien de la vieille ville ouvert à tous les enfants de Jérusalem. Le souvenir d'Astori ne pouvait que se terminer par un match de football qui a vu les enfants de l'école avec les maillots de la Fiorentina et ceux de Roma Sport Jérusalem et descendre à l'école Terra Santa. Les violets, les jaunes et rouges, deux des équipes dans lesquelles le capitaine avait joué. Sous-titrage ST' 501